Est-ce que ce truc orange, ça vous parle ? Alors non, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas... Voilà, on va pas boire. En tout cas, pas sur cette chaîne. Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler de ce petit boîtier Hi-Fi, le Hi-Fi HyperDAC 2. Qu'est-ce que c'est que ce boîtier qui ressemble en effet à une sorte de flasque ? Euh... Bon. Eh bien écoutez, c'est très simple. Ce petit boîtier, comme plein d'autres qui se vendent sur le marché, c'est ce qu'on appelle un DAC, un Digital Audio Converter. Et qu'est-ce que ça fait ce petit boîtier ? Ça va vous permettre d'améliorer la qualité audio, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, je vais le tester et je vais vous dire ce que ça donne. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un DAC. Ça veut dire concrètement que ce petit appareil va convertir votre musique, par exemple stockée sur votre smartphone. Vous allez brancher votre smartphone à ce petit boîtier. Il va convertir le signal numérique en signal analogique. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement, donc d'un côté, vous branchez votre smartphone, ça va transiter, la musique va transiter dans ce petit boîtier et va ressortir ici par une des deux prises jack. Et sur l'une de ces deux prises jack, vous allez brancher soit votre casque, soit vos écouteurs filaires, bien entendu. Et quel est l'objectif concrètement de ce DAC ? C'est très clairement d'améliorer la qualité audio, de donner beaucoup plus de peps à votre musique ou au contenu audio que vous allez lui transmettre. Ça va également permettre à ceux qui ont des gros casques ou des écouteurs qui sont très gourmands en puissance de pouvoir alimenter ça sans souci. Un petit peu à l'image de l'alimentation, des alimentations qu'on peut retrouver sur des chaînes IFI, là où on peut brancher des gros gros casques qui demandent énormément de puissance. Là, avec ce tout petit DAC, vous allez déjà pouvoir faire des merveilles. Comme je l'ai dit, il s'agit de la marque IFI, c'est le modèle Hype DAC 2. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu un premier modèle. On pourrait l'appeler finalement en tant qu'évolution, plus que révolution. Il vient améliorer quelques points du précédent. En termes de fonctionnalité, on va en parler. Ce boîtier est compatible avec les smartphones Android, iOS, avec les PC, avec les Mac. Ça, c'est super sympa. C'est très polyvalent comme appareil. Vous avez sur la face avant finalement des boutons et un potentiomètre. Et comme je l'ai dit, deux prises jack. Vous allez avoir un bouton que vous allez pouvoir actionner qui va augmenter le gain des sorties jack. Donc, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit, si vous avez plus ou moins un casque puissant ou des écouteurs qui demandent de la puissance en tout cas, vous allez pouvoir gérer et envoyer plus ou moins de puissance en appuyant ou en réappuyant pour désactiver la puissance maximale du DAC. Vous avez un autre bouton qui est un petit peu plus gros, celui-ci, qui va vous permettre de booster un petit peu le rendu des basses fréquences, donc des basses. Pour ceux qui sont très fans de basses et qui écoutent peut-être des styles musicaux qui demandent d'aller un petit peu plus fort dans ce registre, vous avez un bouton en tout cas qui va vous permettre de booster ce signal-là, donc d'avoir plus de basses lors de l'écoute. Ensuite, comme j'ai dit, vous avez un potentiomètre qui fait à la fois office d'interrupteur, donc vous allez directement le tourner, il y a un petit clic qui va vous informer finalement que le DAC s'est mis en route et puis ensuite, vous allez pouvoir gérer le son assez facilement. Le potentiomètre, pour vous dire, est assez doux, assez précis tout de même et assez doux. On a vraiment une belle marge pour effectuer les réglages sonores, pour mettre plus ou moins de volume. C'est plutôt pas mal. Et comme je l'ai dit, vous retrouvez deux sorties jack, une sortie jack symétrique, donc une sortie un peu particulière qui est en 4.4 mm, et une sortie un peu plus classique en asymétrique, une sortie 3.5 mm, une sortie jack qui là est un peu plus conventionnelle, un peu plus standard. L'une des deux, comme d'habitude, est un peu plus puissante que l'autre. Souvent, c'est la prise symétrique qui est plus puissante que la prise asymétrique. Là aussi, c'est le cas. Et ensuite, de l'autre côté, vous allez voir que vous avez un petit autocollant I-Res qui stipule qu'en effet, ce DAC est compatible avec les signaux de haute résolution. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir de ce point de vue-là, il n'y a aucun souci. Ce boîtier intègre une batterie, donc il a une autonomie. Il permet d'écouter sa musique pendant environ 8 heures. Encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Si vous mettez fort le volume, si vous écoutez de la musique avec des formats haute résolution ou pas, bref, voilà. Donc, en règle générale, ça tourne autour des 8 heures. Et vous pouvez recharger ce boîtier à l'aide d'un câble USB-C. Ça, c'est plutôt sympa. Et vous le remarquerez peut-être sur la partie gauche du DAC. Vous retrouvez ce qu'on appelle une prise USB femelle. Donc là, il va falloir brancher des adaptateurs. Mais ne vous en faites pas. Les adaptateurs sont fournis en fonction de l'appareil sur lequel vous allez vous positionner. Si vous n'avez que des prises USB-C, hop, il y a un petit adaptateur que vous allez brancher directement en USB-C. Bref, tous les adaptateurs ou presque sont fournis. Il y a juste l'adaptateur Lightning qui n'est pas fourni dans la boîte. Il va falloir vous l'offrir. Et pour l'offrir, il va falloir débourser la somme de 35 euros. En règle générale, c'est autour des 30 euros pour vous offrir ce câble. Je vous mets en description un petit lien si vous voulez le retrouver. Voilà, là, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités de ce Hype DAC 2 de la marque I-Fi. On va tout de suite voir ce que j'ai aimé. Et ensuite, on verra ce que j'ai moins aimé sur ce Hype DAC 2 de I-Fi. Alors moi, déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la finition, la qualité de fabrication. On sent que c'est très bien fabriqué. Il n'y a pas de jeu. Tous les boutons sont suffisamment qualitatifs. Je rappelle, parce que de toute façon, je ne l'ai pas dit, mais que ce Hype DAC coûte 180 euros prix fabricant. Donc, on est sur un tarif qui reste dans le domaine de la I-Fi vraiment correct. C'est plutôt accessible même dans le domaine de la I-Fi. Donc, on n'a aucun jeu au niveau des matériaux. Les matériaux sont très bien choisis. C'est très joli. C'est très bien fini. Moi, j'aime beaucoup, vraiment, même au niveau des boutons, il n'y a pas de jeu particulier. Il y a une jolie finition. On a presque l'impression que ça va être robuste avec le temps. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ensuite, forcément, du point de vue qualité audio. Alors là, je pense que si vous aimez la vraie belle qualité audio, le naturel, le côté très analytique, donc le côté très axé sur la précision audio, que ce soit au niveau des voix ou même la précision dans le registre des instruments, par exemple. Là, vous allez vraiment adorer le rendu sonore proposé par ce Hype DAC. C'est vraiment saisissant. Et je pense que je pèse mes mots. La qualité est vraiment top. Les médiums sont vraiment mis en avant. Après, il faut aimer. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des aigus. Il y a vraiment un joli équilibre. Moi, j'aime énormément. Il y a une très belle scène sonore. Moi, je l'associe, ce Hype DAC avec des écouteurs de chez Sunheiser, les IE300, qui sont de très bons écouteurs et qui ne sont pas à un tarif incroyable. Je crois qu'on est à peu près au-dessus des 200 euros. Donc, ça reste un joli combo. Et très sincèrement, j'ai rarement entendu une aussi bonne qualité audio. Je pense que pour aller dans un registre plus qualitatif, il faut vraiment se tourner vers des DAC qui coûtent presque 1000 euros. Très sincèrement, j'ai adoré le rendu sonore. Que ce soit même pour écouter de la musique ou si, par exemple, vous branchez ce petit Hype DAC sur votre PC, que vous allez regarder un film, ça peut très bien également booster le signal et vous donner une meilleure sensation d'écoute, des effets beaucoup plus réalistes, beaucoup plus impressionnants. Ça peut vraiment valoir le détour, même pour regarder des films. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment du point de vue qualité, qualité audio. C'est très, très impressionnant. Encore une fois, le Hype DAC de première génération avait déjà reçu énormément d'éloges du point de vue de la presse spécialisée dans le domaine de l'audio. Et ce Hype DAC 2 ne déroge absolument pas à la règle. Moi, c'est très, très clairement un énorme coup de cœur, surtout quand on fait le constat de se dire que ça coûte 180 euros. C'est finalement un excellent rapport qualité-prix, assurément. Bon, allez, je me remets un petit peu, parce que là, je me suis mis dans tous mes états. Les points forts également de ce Hype DAC, c'est qu'ils fournissent une panoplie d'accessoires. Comme je l'ai dit, ils fournissent tous les adaptateurs ou presque, à part celui compatible iPhone. Mais ils filent également une rallonge, parce que les adaptateurs sont assez courts. Donc là, ils donnent une petite rallonge qui permet justement d'avoir un peu plus de maniabilité quand on saisit à la fois le Hype DAC et le téléphone, par exemple, qu'on a dans la main ou l'ordinateur sur lequel on vient le connecter. Ce que j'ai encore une fois beaucoup aimé, c'est sa polyvalence. Comme je l'ai dit, ce petit boîtier, vous venez le connecter à n'importe quoi, à votre smartphone, Android ou iOS, à votre ordinateur, Mac ou PC. Excellente polyvalence, j'adore. Je vous l'ai dit aussi, quand je parlais des fonctionnalités, ce petit boîtier permet d'alimenter les casques ou les écouteurs assez gourmands. Typiquement, si vous avez, j'ai une référence en tête, le Beyerdynamic DT 990 Pro qui se fait en version 240 ohm, si je ne dis pas de bêtises, vous pourrez l'alimenter. Eh oui, vous pourrez l'alimenter, alors que sur beaucoup, même de baladeurs audiophiles, il est assez difficile à alimenter. L'autonomie, également, au registre des choses que j'ai bien aimées, en tout cas, 8 heures, c'est correct, ce n'est pas extraordinaire. On aurait aimé, à la limite, passer la barre des 10 heures pour être un peu plus tranquille. Mais voilà, 8 heures, c'est plutôt correct. Encore une fois, attention, si j'utilisais des fichiers plus ou moins haute définition, avec un volume plus ou moins élevé, avec un casque plus ou moins gourmand, ça peut faire chuter plus ou moins vite cette autonomie prévue initialement pour 8 heures que j'ai constaté. Et enfin, au niveau de la recharge, la recharge USB-C, c'est pratique. Heureusement qu'on ne nous met plus de micro-USB parce que ça aurait fait un petit peu tâche pour ce Hype DAC deuxième génération. Ensuite, et enfin, on va parler des points que j'ai un petit peu moins aimés, ce que j'ai un peu moins aimé sur ce Hype DAC 2. Eh bien, tout simplement, pas d'indication du niveau de la batterie. On est un petit peu à l'aveugle, c'est-à-dire que quand vous allez écouter de la musique, vous ne saurez pas à combien de pourcents il vous reste, à combien vous en êtes, finalement, de la batterie restante. Ça, c'est un petit peu dommage de naviguer à l'aveugle. Là, on peut rapidement se dire, tiens, j'ai encore de la marge, je vais encore écouter un petit peu de musique. Et hop, le Hype DAC s'éteint. Il n'y a pas non plus de système d'extinction automatique. Comme je l'ai dit, c'est le bouton de volume qui fait office d'interrupteur. Donc, si vous oubliez, par exemple, de l'éteindre en remettant le bouton sur interrupteur éteint, eh bien, la batterie va se décharger toute seule. Donc, voilà, il y a ces deux aspects qui sont un peu dommages du point de vue de l'alimentation du Hype DAC. Et enfin, même s'il est assez compact, assez petit, ce boîtier, ce petit Hype DAC, il reste quand même assez gros. Alors, par rapport à ma main, voilà ce que ça donne. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'on vient raccorder son périphérique au Hype DAC. Ensuite, on raccorde de l'autre côté du Hype DAC ses écouteurs ou son casque. Bref, c'est un DAC portable, mais ce n'est pas un DAC mobile. N'imaginez absolument pas, je pense, à moins que je me trompe, mais de vous balader comme ça dans les transports ou quoi, il faut être un petit peu jongleur, je pense, pour réussir à se débrouiller de cette manière-là. À la limite, si vous utilisez, pourquoi pas, des élastiques, vous allez venir plaquer votre smartphone, comme ça se fait beaucoup en Asie, où ils ont tous pratiquement des DAC pour ceux qui écoutent de la musique. Ils viennent plaquer directement le téléphone et le DAC avec des élastiques. À la limite, ça peut se faire comme ça. Mais si vous vous mettez après dans une poche, c'est un peu compliqué. Il faut des grosses poches, ça fait une grosse poche. Enfin, c'est assez compliqué de ce point de vue-là. On n'est clairement pas sur quelque chose de miniature. On est sur quelque chose de complet, de robuste, mais assurément pas de quelque chose d'ultra mobile. C'est en tout cas mon avis. Voilà, donc on vient de terminer finalement ce test sur ce Hypedac de la marque Ify. Je le rappelle, le Hypedac 2. N'hésitez pas, je vous laisse un petit lien en description. N'hésitez pas également à me laisser, pourquoi pas, des commentaires, des questions, des avis directement sur le produit. On peut très facilement échanger dans les commentaires. Je réponds rapidement. Donc, n'hésitez surtout pas. Et enfin, n'hésitez pas à laisser, pourquoi pas, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner à celle-ci pour retrouver mes futures vidéos. D'ici là, on se retrouve très bientôt, justement, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !